Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainte décomble mon cœur, de la joie tu es ressuscité. Seigneur, je te dis merci, et là dans ta présence, je vis à ta puissance. Ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges. Mes faibles mots t'es sanctifié, et mon esprit t'es magnifié. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde est mort, mon cœur ne peut s'éterre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour rends-moi de bord. Et nos deux esprits s'accordent. Dans un élan de tendresse, je me rejouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour rends-moi de bord. Et nos deux esprits s'accordent. Dans un élan de tendresse, je me rejouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Qu'on tourne vers lui le regard. Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, shalom. Shalom, bonjour et bonsoir. Selon les fuseaux horaires, tout dépend du lieu où vous vous trouvez en ce moment. Nous sommes très contents de vous retrouver. Et nous sommes surtout très contents de vous savoir nombreux derrière votre petit écran pour prier avec nous. Pourquoi prier? Parce que c'est la tranche réservée au parfum du soir. Le parfum du soir de ces jours, de cette nuit, partira donc cette nuit à partir de ce moment. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, d'approcher du trône, d'approcher de votre petit écran. Nous voudrions donc demander à toutes les mamans, nous demandons aux parents de s'apprêter pour pouvoir prier avec nous. D'apprêter aussi les enfants et tous qui doivent participer avec nous à cette prière. C'est un moment merveilleux. Un moment où nous nous approchons du trône pour briller le parfum du soir. Et le parfum de ce soir, nous allons briller ensemble avec vous. Afin que l'odeur agréable de ce parfum parvienne jusqu'aux narines de notre Seigneur, du Dieu créateur, du Dieu tout puissant. Lui qui nous a fait grâce en ces jours, nous lui disons merci. Merci de nous permettre d'être dans sa présence. Merci de parler et de nous adresser à vous par l'étrichement du verre pâtirage. Oui, c'est une plateforme bien organisée par le verre pâtirage qui s'appelle le parfum du soir. Le parfum du soir, c'est un moment de prière. La Bible nous recommande de faire en tout le temps, toutes sortes de prières. Et cette nuit, nous allons prier. Nous allons prier Dieu parce qu'il nous fait du bien. Mais avant toute chose, nous allons commencer avec notre rubrique de salutations. L'apôtre Paul, dans sa lettre, et cette lettre qu'il adresse aux chrétiens des Colosses, autrement appelés les Colossiens. Il dit ceci dans Colossiens 4 à partir du verset 17 à 18. Colossiens 4, je commence à partir du verset 16. Il dit ceci. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de l'Odyssée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Et dites à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de l'Odyssée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Et dites à Archib, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue. Je vous salue, mon Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. J'aime bien aimer cette salutation qui nous vient de la part de l'apôtre Paul. Vous voyez qu'il termine toutes ces lettres par la salutation. Et c'était la signature de ces lettres, dira-t-il, que Paul se vertuait à signer ces lettres par la formule de salutation. Je voudrais dire par là que savoir saluer les gens, c'est un signe de politesse. Savoir saluer les gens, c'est un signe d'équilibre. C'est un signe d'amour. C'est un signe de considération, de la considération que l'on a envers les personnes à qui l'on s'adresse. Et il nous démontre, il s'adresse à Archib, aux chrétiens de l'Odyssée. Bien aimé dans le Seigneur, la salutation est un moment très très important. Voilà pourquoi nous introduisons notre parfum du soir par les salutations. Je voudrais donc saluer nos bien-aimés qui vont prier avec nous ce soir. Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui êtes en dehors de vos maisons, chez des amis, en deux deuils, vous qui êtes dans des hôpitaux, vous qui êtes dans des prisons, vous qui êtes même en voyage, mais en train de suivre la télé, partout où vous êtes, nous vous saluons dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Nous saluons ceux qui sont en prison, nous saluons aussi ceux qui sont dans des hôpitaux. Nous pensons à ceux qui sont en Galiema, nous vous saluons dans les noms précieux et puissants de Jésus. Nous pensons à ceux qui sont en Mamayemo, ceux qui sont à l'hôpital des cinquanteneurs. Nous pensons à tous ceux qui sont dans des polycliniques, dans des centres hospitaliers de la ville province de Kinshasa, mais aussi de la République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique et dans le monde. Partout où vous êtes à l'hôpital, sachez que nous pensons à vous. Vous n'avez pas connu de visite, vous n'avez pas été appelé. Laissez-moi vous dire que nous, nous vous saluons là où vous êtes par l'étrichement des verts pâtirages. Alléluia, gloire à Dieu. Trouvez nos salutations comme un signe d'amour. Vous êtes en prison, vous êtes dans les cachots, vous attendez que votre cas soit traité, mais nous vous rappelons que vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Maître. Nous voulons donc vous saluer. C'était la façon de l'apôtre Paul de montrer qu'il avait de la considération pour tous ceux qui les suivaient, pour tous ceux qui les lisaient. Et c'est un signe de politesse, un signe d'amour. Nous vous saluons. Je voudrais saluer les familles. Quelques familles, famille Lutete, famille Wanato, famille Makassan, famille Kalima, famille Mwamba. Je salue les familles Ngomba, famille Disseme. Je salue les familles de notre bien-aimé Nestor et tous ces gens-là qui prient avec nous et qui nous appellent. Je n'oublie pas la famille Liwala, la famille Wembley. Je salue la famille Kankonde. Je salue la famille de notre bien-aimé Lumbala. Je salue la famille de notre bien-aimé Bavon Katumba et tous les autres. Nous vous saluons, la famille Likobé, la famille Makambo, la famille Abel puis des anges. Je n'oublie aucune famille. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais je voudrais tout simplement vous saluer parce que dans le Seigneur nous avons ce devoir-là de nous saluer. Cette salutation est un prétexte. Un prétexte pour nous inviter, vous inviter à vous approcher de votre petit écran pour que nous puissions prier le Seigneur. Pour que nous puissions élever le Seigneur. Je salue la famille de mon pasteur, le révérend espérance Mbaka de notre père et le père de la communauté. Nous saluons Mama Gina et tous les enfants. Nous saluons tous nos frères. Nous voulons dire grand merci à Dieu qui a rendu possible ces jours. Merci à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi à toi Dieu créateur de toutes choses. Merci. Nous vous saluons, vous tous qui allez prier avec nous cette nuit. Au nom précieux puissant de Jésus. Comme le disait l'apôtre Paul, Je vous salue moi, Paul, ici moi, Delice, de ma propre bouche, de ma propre main. Et je dis, souvenez-vous de mes liens. Alléluia. Et que la grâce soit avec vous tous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Là où vous êtes, que la grâce abonde et surabonde. Là où vous êtes, quel que soit l'endroit, notre feu le plicheur. Que la grâce de Dieu créateur. Abonde dans votre vie, dans votre famille. Nous vous saluons. Nous saluons la famille Toubara. Nous saluons la famille du Seymé. Nous saluons toutes ces familles. Nous saluons nos amis des verts pâtirages. Nous saluons Onem. Nous saluons tous les techniciens qui travaillent. Pour rendre possible cette plateforme, les parfums du soir. Au nom de Jésus. Amen. Après ce moment de salutations bien-aimées, nous allons lire un psaume que j'aime bien. Un psaume très profond. C'est le psaume 104. Nous commencerons à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. J'ai dit psaume. Nous allons travailler avec ces psaumes. Sapitre 104. Nous allons considérer le verset 22 jusqu'au verset 33. Psaume 104. A partir du verset 22. Écoutez ce que dit le verset 22. Le soleil s'élève, il se retire et se couche dans l'air tanière. Écoutez bien ce verset. Le soleil s'élève, il se retire et se couche dans l'air tanière. Là déjà, il c'est qui ? Ou c'est quoi ? Il. Le soleil s'élève mais il se retire et se couche dans l'air tanière. Rétenez déjà que nous commençons avec le soleil. Le soleil qui est source des lumières. Et quand il s'élève, il illumine les alentours. Il illumine tout autour. Et lorsque la lumière arrive et se retire, curieusement, il se couche dans l'air tanière. Donc quand le soleil s'élève et se couche. Vous voyez, ce sont des êtres humains. Ce sont des animaux. Où sont-ils ? Nous allons les découvrir maintenant avec le verset 23. Voici maintenant le verset 23. Le soleil s'élève et il se retire. L'homme, écoute, l'homme lui, pendant qu'il se couche, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage. C'est très important. Au 22, on dit, le soleil s'élève et il se retire. Maintenant, au verset 23, la Bible dit, l'homme lui, sort pour se rendre à son ouvrage. Comme qui dirait, quand le soleil s'élève, l'homme véritable, il doit sortir pour se rendre maintenant à son ouvrage. Ça veut dire que le lever du soleil, c'est le temps de son ouvrage. Mais pour les autres, c'est le temps de se retirer. C'est-à-dire que quand la lumière arrive, quand les rayons solaires arrivent, quand l'astre solaire illumine le monde et il se retire et ils vont aller se coucher. C'est le monde à l'envers. Ça dépend dans quel domaine nous nous trouvons. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir, comme tu l'as fait aujourd'hui. Vous voyez, quant à l'homme lui, il sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et le soir, stupide, les coucher du soleil. Et curieusement, qu'est-ce qui se passe au verset 24 ? Nous avons parlé du verset 22, 23. Verset 24, un homme. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Et la terre est remplie de tes biens. Écoutez, mais quand nous voyons, il y a des groupes, quand le soleil s'élève, des groupes qui vont pour dormir. Il y a des groupes qui vont pour s'élever. Et bien-aimés, vous voyez, cela démontre déjà qu'il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un maître de temps qui a tracé les lignes, qui a tracé les attitudes, les comportements. Donc, tout le monde ne fait pas la même chose. A chacun sa chose et selon ce qu'il est. Que tes œuvres, nous voyons maintenant les œuvres de l'éternel. Ils sont en grand nombre, ô éternel. Et il les a toutes faites avec sa sagesse. La terre est remplie de ses biens. Oh, tout ce qui est sur la terre, ce sont les biens créés par notre Dieu. Et ce Dieu-là, au verset 25. Que dit le verset 25 qu'on aime? Gloire à Dieu. Voici la grande et vaste mer. Là, ce meuvre son nombre des animaux petits et grands. Voici la grande et vaste mer. Là, ce meuvre son nombre des animaux petits et grands. Quand on regarde la mer. Quand on regarde, ô combien la mer est vaste. Et là, il y a le mouvement. Malgré que c'est la mer. Et là, dedans, nous avons des animaux. Nous en avons des petits. Nous en avons des grands. Mais qui a étalé toutes ces choses? Alléluia. Voici la grande et vaste mer. Là, il y a un mouvement. Pas seulement un mouvement des os. Mais il y a aussi des animaux des os. Il y a des petits. Il y en a des grands tels que des baleines. Tels que des cachalots. Il y en a des grands. Oui. Des requins. Il y en a. Au verset 26. Qui dit la Bible? Voici la grande et vaste mer. Oui. Là. Là aussi. Sur la mer. Se promènent les navires. Non seulement les navires. Et c'est l'Eviathan. Que tu as formé. Pour se jouer dans le flot. Ô Dieu. Qu'est-ce que tu es grand. Ô Dieu. Qu'est-ce que tu es organisé. Ô Dieu. Qu'est-ce que tes œuvres parlent. Là. Se promènent les navires. Dans la mer. Mais qui a créé la mer. C'est Dieu. Et il y a des navires aussi. Il n'y a pas que des animaux petits et grands. Il y a aussi ces Léviathans. Dans la mer. Hein. Qui a été formé par Dieu. Et pour se jouer dans les flots. Lui. Les Léviathans. Ils jouent avec les flots. Les flots. Là où se promènent des navires. Dans l'eau il y a des flots. Et dans ces flots. Il y a des Léviathans. Qui a organisé des choses de telle manière. Et pourquoi les choses doivent se passer de cette façon là. Parce qu'il y a un maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage. Un Dieu tout puissant. A lui la grandeur et la puissance. A lui la magnificence. Ô Dieu. Nous allons t'adorer. Nous allons t'élouer. Quand nous regardons l'oeuvre que tu as créé. L'ouvrage de tes mains. Seigneur il y a de quoi. Il y a de quoi te glorifier. C'est un jour de gloire. Un jour où nous devons glorifier. Les créateurs de toutes choses. Et là. Se promènent les navires. Si grands ces navires. Mais ils se promènent quand même. Ca dit que la mer est vaste. Il peut recevoir tout. Il y a des Léviathans. Il y a des animaux grands et petits. Verset 27. Alléluia. Tous ces animaux espèrent en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tous ces animaux espèrent en toi. Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Donc. Tous ont de l'espérance. En un Dieu. Et qui leur donne la nourriture en son temps. En son temps. Cela veut dire. Qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps fixé. Ou même ces animaux. Ou même ces Léviathans. Arrête de se jouer dans le flot. Et où il a besoin de manger. De la même manière l'homme. L'homme qui sort pour aller à son travail. Oui. Même ceux-là qui se retirent. Ceux qui se retirent. Ce sont des animaux. Ils se retirent quand le soleil s'élève. Et l'homme lui sort de sa maison. Pour aller vaquer à son travail. C'est très différent. Bien aimé. Il a bien organisé les choses. Le maître des temps et des circonstances. Les dieux tout puissants. Les dieux qui nous aiment. Et que nous aimons bien. Tous ces animaux espèrent. Ils ont de l'espérance. Pour que Dieu leur donne la nourriture en son temps. Il a bien organisé les choses. On peut être animal. On peut être humain. Mais la nourriture c'est une obligation. Ça c'est aussi les créateurs. Tu peux tout faire. Il y a un temps où tu vas avoir faim. Il y a un temps où tu vas te sentir vide. Et où il faut combler ces vides-là. Voilà pourquoi. Celui qui a créé. Il a mis tout. Et il a disposé des choses. De manière à ce que celui qui a faim. Puisse manger. Mais on ne mange pas à n'importe quel moment. Il y a un temps fixé pour cela. Et quand ces temps arrivent. Lui il donne la nourriture en son temps. Verset 28. On aime. Oh gloire à Dieu. Seigneur nous voulons te louer. Yahweh nous voulons te glorifier. Tu la leur donnes. Et il la recueille. Tu ouvres ta main. Et il sera saisi des biens. Tu vois. Dieu donne. Il donne à ses hommes. Il donne aux animaux. Et les animaux recueillent. Ce que Dieu donne. Il ouvre la main. Et tous ces animaux. Ces êtres humains. Se rassasient des biens. Bien aimé. Tout est bien. Organisé par Dieu. C'est lui qui donne la nourriture en son temps. N'est-ce pas. Et ils reçoivent cette nourriture. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui donne les règles du jeu. C'est lui qui a tracé les choses. De telle manière. A ce que. Et les hommes. Et les animaux. Puissent avoir un temps. Comme les léviatans. Pour se jouer dans les flots. Comme l'homme. Pour sortir. Et pour aller travailler. Bien aimé. Je sais que vous étiez partis travailler. Je sais que vous étiez partis travailler. Maintenant c'est la nuit. Regardez. Vous êtes entrés. Et vous êtes devant. Vers pâtirage. Pour pouvoir. Prier Dieu. Parce que c'est la nuit. Alléluia. Et vous voulez dormir. Mais c'est pendant cette nuit là. Il y a des animaux. Qui sortent. C'est les moments propices. Pour aller manger. Et celui qui donne à manger. C'est les dieux qui a tout créé. Et il recueille. Ce que Dieu donne. Parce qu'il ouvre sa main. Et les hommes. Et les animaux. Sont rassasiés. Des biens. Verset 29. Gloire à Dieu. Dieu merveillé. Tu caches ta face. Ils sont tremblants. Alléluia. Tu les retires les souffles. Ils expirent. Et retournent. Dans l'air. Poussière. Gloire à Dieu. Bien aimé. Vous vous rendez compte. Quand l'éternel cache sa face. Tout le monde tremble. Cela veut dire qu'on ne perd rien sans Dieu. Louons l'éternel. On ne perd rien sans Dieu. On ne perd rien sans Dieu. Parce que quand Dieu retire les souffles. Ils expirent. Et c'est fini. Il n'y a plus de vie. Et ici nous parlons des hommes. Non seulement des hommes. Mais aussi des animaux. Vous voyez que tous ces êtres animés. Dependent d'un être suprême. Et cet être suprême s'appelle l'éternel. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Oh. Alléluia. Gloire à toi. Quand il retire les souffles. Donc les souffles que nous avons. C'est une émanation de Dieu créateur. C'est lui qui a déposé ses souffles en nous. Dans la vie des hommes. Dans la vie des animaux. Dans la vie de tous les êtres animés. Le maître peut donner. Le maître peut retirer. Et lorsqu'il réduit les souffles. Nous expirons. Bien aimé. Mets ça en tête. Mets ça dans ta tête. Alléluia. Que ce Dieu là. Mérite louange. Mérite adoration. Pour ses bienfaits. Parce que c'est lui qui donne. Alléluia. Et quand ils expirent. Et c'est les liés. Fixés par Dieu. Ils retournent dans l'air poussière. Parce que poussière. Ils sont tirés de la terre. Mais ils sont tirés de la terre. Ils ont le souffle. Que Dieu a déposé en nous. Je veux que chacun de nous. Sache. D'où Dieu l'a tiré. Sache. D'où Dieu l'a tiré. Et qu'ils sachent. Que le souffle qui est en lui. C'est un souffle. Que Dieu nous donne. Que Dieu nous prête. Il est Dieu. C'est son souffle à lui. Il donne à qui il veut. Il le retire quand il veut. Il donne à manger. En son temps. Aux animaux. Il donne aux reptiles. Aux insectes. Il donne aussi à la race. Il mène à manger. Il est Dieu. Que l'univers reconnaisse qu'il est Dieu. Que l'univers entier loue l'éternel. Seigneur nous voulons te louer. Nous voulons te rendre gloire. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons te bénir dans nos foyers. Nous voulons rendre gloire à toi cette nuit. Réconnaissant qu'il est que toi qui es Dieu. Nous nous avons ces souffles éternels notre Dieu. Nous nous avons des souffles. Et certains des animaux qui sont tout autour. Qui sortent en ce moment-là. En ce moment-ci. Pour aller chercher à manger. Chercher à boire. Ils ont les souffles de vie. Mais toi tu as la capacité de retirer ce souffle. Parce que toi tu es Seigneur et Dieu. Je voudrais t'adorer Seigneur. Je voudrais t'élouer cette nuit. A cause du souffle. Qui est en moi. Père. Je voulais le considérer. A sa juste valeur. Je voulais me rendre compte. Oui. Qu'il y a un Dieu. Très haut. Un Dieu capable. Un Dieu puissant. Qui a tout fait. Tu as dessiné tout. Tu as dessiné ma vie. Tu as dessiné mon être. Selon ta bonne volonté Seigneur des gloires. Et tu as déposé ce souffle. Dans la vie de mon frère et de ma sœur. Dans la vie de ma famille. Oh Dieu. Pour que l'homme. Avec le souffle. Puisse pouvoir t'adorer. Adore Dieu là où tu es. Pour le souffle qu'il t'a donné. Lou le Seigneur. Pour le souffle qui est en toi. N'oublie pas Dieu. Qui t'a donné cette force. De sortir. D'aller travailler. Comme tu es allé travailler aujourd'hui. Oui. Au même moment où le soleil se lève. Et il se retire. Pour aller se cacher. Et pendant que le soleil se lève. Les hommes sortent. Pour aller travailler. Pour aller vaquer à l'ouvrage. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu tout puissant. Il y a un maître de temps. Des circonstances. Il y a les créateurs de l'univers. Visibles. Et l'univers que nous ne voyons pas. Parce qu'il est Dieu. Bien aimé. Il ne change pas. Il mérite que nous puissions les louer. Comment il a organisé les choses. Il a donné tout ça à la disposition de l'homme. Des animaux. Des reptiles. Alléluia. Et il donne la nourriture à son temps. Seigneur nous rendons gloire. Parce que tu sais nourrir l'homme. Tu sais renouveler tes bontés dans la vie de l'homme. Seigneur nous voulons te bénir cette nuit. Nous reconnaissons que les souffles que tu nous donnes. C'est pour te servir. C'est pour vaquer à l'ouvrage. Dieu de gloire. Dieu tout puissant. Que tu sois béni. Que tu sois glorifié. Merci pour les souffles de vie. Merci pour tout ce que tu fais de nous Seigneur de gloire. Oui. Parce que beaucoup n'ont pas ce souffle. Ce souffle nous permet Seigneur de gloire. De crier à ma père. De chercher l'éternel. De prier sans cesse. De tourner nos regards vers la montagne. D'où nous vient le secours. Et le secours nous vient de toi Seigneur de gloire. Qui a organisé les choses. De manière que ceux qui s'approchent de toi. Éternel notre Dieu. Ne puissent pas croiser les bras. Et qu'ils puissent travailler. Voilà celui qui a permis que toute cette journée. Nous puissions avoir travaillé. En ces jours. Le 11e jour du mois de juin. 2021. Gloire soit rendu à toi Seigneur de gloire. Parce que tu nous as donné cette journée. Quand le soleil s'élève. Nous nous sommes réveillés. Nous sommes allés pour travailler. Non seulement nous. Mais nos enfants avec nous. Non seulement nous. Mais nos parents avec nous. Seigneur nous sommes allés chercher ta face. Nous sommes allés faire le travail. Avec le mec que tu nous as donné. Ça veut dire que tout a été créé à dessein. Le main pour travailler. Les souffles pour respirer. Pour nous permettre d'être mobile. D'être en mesure de bouger. Tu n'as rien fait au hasard. Oh tu nous as donné ces mains. Merci d'avoir permis que ces mains. Seigneur de gloire. Puissent travailler. Et que nous puissions terminer la journée. En rentrant chez nous. Merci de nous avoir donné l'occasion. De venir. Oh par vert pâtirage. Dans ta présence. Moi et ma maison. Approche. Approche des dieux bien aimés. Adore. Lou l'éternel. Le dieu capable. Le dieu du surnaturel. Le dieu merveillé. Le dieu grand. Le dieu puissant. C'est toi. Oh Dieu nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Notre Seigneur et notre Dieu. Pour tes bienfaits. Oh Dieu. Pour nous avoir créés. Merci. Tu n'as pas créé que l'homme. Seigneur. Tu as créé la mer. La mer vaste. Tu as créé les léviétans. Qui séjournent des flots. Alléluia. Gloire à toi. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Pour cette organisation. Les uns se retirent. Et les autres vont. Ça c'est ce que toi tu as fait. Les animaux se retirent dans leurs tanières. Alléluia. Pour se cacher. Au lever du soleil. Mais les hommes. Se lèvent avec le soleil. Comme pour dire. C'est un signe. Que toi tu as placé. Dans le firmament. Pour indiquer à l'homme. Les temps. De faire ce qu'il faut faire. Merci. De donner à manger. De donner la nourriture à son temps. De donner la nourriture aux reptiles. Quand bien même il fait nuit. Mais tu leur donnes à manger. Quand bien même il fait jour. Et tu sais que l'homme. Oui. Il est tenu à manger. Et tu la lui donnes. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Nous venons te dire merci Seigneur de gloire. De tout ce que toi tu as fait dans nos vies. De toutes nos années de vie sur terre. Seigneur nous rendons gloire à toi. Comment ne pas te glorifier. A cause de ce souffle que tu as déposé en nous. L'homme doit demeurer reconnaissant. Je veux que moi et ma maison. Soyons reconnaissants envers Dieu. Pour les souffles de vie. Bien aimé les souffles c'est tout. En te donnant les souffles de vie. En donnant les souffles de vie à tes enfants. Il renouvelle ses bontés. Il te redonne confiance. Il te dit lève toi. Va travailler comme tu l'as fait de la journée. Comme les enfants sont allés à l'école. Sont allés à l'université. Sont allés travailler. Comme les parents sont sortis de la maison. Car c'est le temps. Seigneur merci d'avoir créé tout cela. Selon ta volonté. Merci d'avoir organisé le monde. D'avoir organisé les choses. Avant de créer l'homme. Nous disons merci à toi. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci de nous faire comprendre. Que les mains que nous avons. C'est pour vaquer à l'ouvrage. Merci au Dieu. De nous donner cette possibilité là. Nous rendons gloire à toi. Toi notre Seigneur et notre Dieu. Et nous bénissons ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu demeures le même hier aujourd'hui éternellement. Tu es le premier et le dernier. Tu es le créateur de toutes choses. Qui a créé la mer. Le fleuve. L'ouragan. Les volcans. C'est la création de ta mer. Mon âme te bénit. Mon âme te exalte. Exalte Dieu. Bénis l'éternel. Glorifie ce Dieu là. Parce qu'il est incomparable. Il est capable. Il est puissant. Il est trois fois saint. Il est créateur de toutes choses. Regarde. Le soleil qui illumine ta vie. C'est Dieu. Et les hommes s'élèvent pour aller travailler. C'est Dieu. Et les animaux se retirent dans leur tanière. C'est Dieu. L'organisation du monde. Maître de temps. Maître de circonstances. Notre Dieu. Les dieux vivants. Les dieux puissants. Les dieux gloriés. Acquérions-nous si ce n'est à toi Seigneur. Quel est l'autre Dieu que nous chercherons si ce n'est à toi ? Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Les leurs ne sont pas des dieux. Ils ne parlent pas. Ils ne bougent pas. Les leurs sont des statues. Les leurs sont des bijoux. Ils sont des habits. Mais le nôtre est le véritable Dieu. Le Dieu qui a créé l'invisible visible. Alléluia. Le visible bon. Il est Dieu pour l'homme. Qu'il a étalé le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. Il a fait même les dons. Merci. Après avoir créé. Tu n'as pas été Seigneur à la création. Laisse-nous être reconnaissant envers toi. Les dieux du surnaturel. L'académie du surnaturel. C'est toi. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Qui permet qu'il y ait du surnaturel. Alors que tu as créé le surnaturel. Pour que l'homme puisse vivre. Toi tu es Dieu. Tu as donné véritablement à l'homme. La capacité. D'aller dans le surnaturel. Enfin d'aller opérer dans le surnaturel. Celui qui opère dans le surnaturel. C'est celui qui a l'esprit de Dieu. Or celui qui a l'esprit de Dieu. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Merci de faire de nous. Alléluia. De vent. Merci de faire de nous. Des flammes de fées. Tu es capable de tout. Merci au Seigneur et Dieu. Merci au mon Dieu mon roi. Merci au mon maître. De tout ce que tu fais pour nous Seigneur. De tout ce que tu nous donnes. Nous rendons gloire à toi. Oh Dieu. Nous te bénissons. Les dieux du surnaturel. Mais les dieux du surnaturel c'est toi. Merci. Pour nous avoir conduit. A l'académie du surnaturel. Pour nous avoir appris des choses. Parce qu'à l'académie. On vient pour apprendre. Tu nous as appris des choses. Tu nous as initié aux choses. Et nous avons mis en pratique les choses. Nous avons vu les miracles. Nous avons vu les surnaturels. Tu as fait de l'homme. Créé naturel. Un être surnaturel. Par l'esprit que tu as déposé en lui. Il opère maintenant. Dans les surnaturels. Nous sommes fiers Seigneur de gloire. De tout ce que nous avons vécu. De tout ce que nous avons vu. Pendant la semaine passée. Lors de l'académie du surnaturel. Matin soir. Éternel notre Dieu. Nous avons été témoins. De la puissance. De la capacité. De notre Dieu. De ce qu'il est capable de faire. Seigneur merci. D'avoir initié ton peuple. A opérer. Dans le monde surnaturel. Merci. Parce que tu as donné à l'homme. Trois parties. Il y a une enveloppe. Corps, âme et esprit. Merci au Dieu. Et c'est par l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme. Que lui permet d'entrer en communion. Avec l'esprit de Dieu. Et d'opérer dans le surnaturel. Et le miracle s'impose. Et le miracle arrive. Et ce qui n'est pas faisable naturellement. Peut être fait surnaturellement. Et les malades guérissent. Oui. Éternel notre Dieu. Le faible devient fort. Oui. A cause de ton sénon. Nous rendons gloire à toi. L'homme qui est faible. Il devient fort. Ca c'est du surnaturel. Celui qui avait peur. Il n'a plus peur. Il a le courage. Il s'élève. Il marche. Comme Pierre. Le même qui a nié Jésus trois fois. C'est le même qui a gagné des hommes. 3000 personnes en un jour. Rempli du Saint-Esprit. Et conduit dans le surnaturel. Alors qu'on les reconnaissait. Comme étant des hommes sans instruction. Comme étant les hommes du peuple. Mais comment expliquer. Que ces hommes du peuple. Ces hommes sans instruction. Ils puissent arriver à faire des choses comme ça. Ca c'est le surnaturel. Nous n'avons ni or. Nous n'avons ni argent. Mais au nom de Jésus Christ et de Nazareth. Lève toi. Et marche. Bien aimé. Nous rendons gloire à ce Dieu là. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu qui fait des miracles. Oui. Alléluia. Il fait de ses serviteurs. De vent. Alléluia. De flammes. De feu. Il est capable. De transformer. Lui. Là où on ne pouvait pas transformer. Il est capable. D'agir. Il est capable. Il est capable. De donner. Dans le surnaturel. Ce qu'on lui demande. Par des hommes naturels. Mais devenu aussi. Opérant dans le surnaturel. Il est Dieu. Le Dieu des gloires. Le Dieu trois fois saint. Nous bénissons son nom. Pour tout ce que nous avons vécu. Louange à toi. Oh Dieu. Pour cette semaine. Nous avons eu des prières. Alléluia. Nous avons eu des messages. Nous avons reçu des messagers. Des surnaturels. Qui nous ont initiés. Dans cette académie. Des surnaturels. A pratiquer les surnaturels. Car Dieu est esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas naturel. Dieu il est surnaturel. Merci Seigneur des gloires. De tous ces hommes de Dieu. Qui sont passés. Pour nourrir ton peuple. Qui ont abandonné leurs églises. Pour venir nourrir le peuple de Dieu. Le peuple qui est venu. De tous bords. Le peuple qui est venu. De partout. Rien que pour écouter. La voix de Dieu. Les dieux du surnaturel. Oh gloire à Dieu. Pour tous ces gens. Pour tous ces hommes. Pour tous ces femmes. Pour tous ces frères et soeurs. Qui sont venus de loin. Les autres. Pas curiosité. Mais qui ont vu. La puissance. Du Dieu. Que nous prions. La puissance. Du Dieu. Que nous invoquons. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre. Anna. Expérimenté. Pour sa vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est entré en lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était un homme courageux. Il était un homme qui faisait deux miracles. Alléluia. Paul. A son tour. A expérimenté. La puissance du Dieu surnaturel. Il l'a vu surnaturellement. Alléluia. Alors qu'il était sur le chemin de Damas. Jésus-Christ en personne. Se manifestait dans sa vie. Et Paul n'était plus l'homme qu'il était avant. Alléluia. Merci. Les dieux du Saint-Esprit. Merci. Oh Dieu d'amour. Merci. Pour tout ce que nous avons vécu. Laisse-moi te bénir et te rendre gloire. Nous te bénissons. Oh Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Pour toutes les familles. Qui ont expérimenté le Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Pour la louange. Et l'adoration. Pour le peuple de Dieu. Qui est béni. Et qui a été rassasié. Pendant ces temps de rafraîchissement. Au moyen du Saint-Esprit. Dans le surnaturel. Merci pour cette Académie Seigneur. Que ce soit un moment merveillé. Un moment qui nous laisse des souvenirs. Un moment qui nous a démontré. Que nous pouvons maintenant opérer. Dans le surnaturel. Parce que nous sommes des hommes surnaturels. Gloire soit rendu à Dieu. Qui nous a donné les corps. Naturels. Mais avec un esprit. Qui nous permet. De voler. Dans le surnaturel. D'opérer. Dans le surnaturel. De faire des miracles. Merci. Très cher Saint-Esprit. Car l'homme n'est pas que l'âme. L'homme n'est pas que les corps. L'homme est aussi l'esprit. Merci pour cette troisième dimension. Vous recevrez une puissance. L'esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Seigneur nous voulons témoigner. De ta grandeur. De tous les miracles que nous avons vus en live. Pendant que le prédicateur. De l'académie. Pendant que tous ces académiciens. Un à un. Passaient devant ton peuple. Pour pouvoir annoncer la parole. Yahweh nous n'oublions pas. Le merveille. La puissance. Les révélations dans la parole de Dieu. Que nous avons récits des différents orateurs. Nous te bénissons toi le Seigneur de gloire. Merci d'avoir utilisé ces hommes. Comme des flammes de feu. Comme de vent. Alléluia. Béni soit ton nom. Comment un homme naturel. Peut-il devenir comme une flamme de feu. Il n'y a que toi. Dieu de gloire. Comment un homme naturel. Peut-il faire du miracle. Ce qui dépasse l'entendement. Il n'y a que toi. Qui est véritablement Dieu. Comment un homme naturel. N'a-t-il le sens. De l'huile. De l'odorat. Qu'a-t-il le sens. Du goûter. Alléluia. Des yeux. De la vie. Comment un homme comme cela. Peut-il opérer maintenant dans l'invisible. Peut-il sortir pour aller opérer. Par son esprit. Seigneur. Il n'y a que toi. Qui est le Dieu capable de ces choses. Alléluia. Mais comment un malade. Quelqu'un qui est resté longtemps malade. Puis t'il donne un coup. Sur une parole. Une parole. Il s'élève. Et il marche. Alors qu'il boitille auparavant. Il n'y a que toi. Merci pour cette école du surnaturel. Éternel notre Dieu. Et les apôtres. Oui. Que ce soit Paul. Que ce soit Pierre et Jean. Ils. Ils arrivaient. Maintenant. A opérer. Dans le surnaturel. Grâce. A la plénitude. Qu'ils ont réussi. Du Saint-Esprit. Nous voulons t'élèver. Très cher. Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te rendre gloire. Tu es la troisième personnalité. De la divinité. Merci. De la trinité. Béni soit ton Seigneur. Saint-Esprit du Seigneur. Merci de nous remplir. Merci de nous qualifier. Merci de faire de nous. De vent. Merci de faire de nous. De flammes. De feu. Merci de nous donner la puissance. Que nous n'avons pas. Nous te saluons. Et nous te bénissons. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Esprit de vérité. Merci. Pour tout ce que tu as fait. Comment tu as mené les choses. Condu-tu par excellence. Tu as conduit cette académie. Surnaturelle. Comme il se devait. Selon toi. Selon les moments. Fixés par toi. Et de la plus belle manière qu'il soit. Merci. Notre présence ici. C'est pour reconnaître. Que tu es le Dieu de gloire. Nous te bénissons pour nos maisons. Parce que nos maisons étaient aussi objets. Du surnaturel. De miracles. De bénédictions. Des hommes de Dieu. Oui. Merci. Parce que nos familles. Ont expérimenté. La puissance. Qui est dans ta parole. Au travers. Tes serviteurs. Les hommes de Dieu. Que tu as fait des flammes. De faits. Que tu as fait comme du fond. Merci. De faire toutes ces choses. Je te bénis. Ton enseigneur de gloire. Je te bénis. Je rends gloire à toi. Comment ne pas te glorifier. Comment ne pas t'adorer. Comment ne pas te louer. Parce que toi. Tu es Dieu. Tes bienfaits. Dieu nous dépasse. L'opération. Dans les surnaturels. Dans cette école. Gloire à Dieu. Où nous avons été initiés. Seigneur de gloire. Où nous sommes venus. Pour l'initiation. Merci. Avec l'initiataire. Le professeur par excellence. L'esprit de Dieu. Qui était. Au four et au moulin. Merci. Étonné notre Dieu. Pour cette académie de cette année. Pour la manière. Dont elle a été organisée. Toi tu es doté. A tes enfants. Oui. De l'intelligence. Pour pouvoir bien organiser. Merci. Merci pour les comités. Qu'il avait organisé. Qu'il avait préparé. Merci pour tous ceux qui avaient prié. Pour que cette académie. Puisse avoir lié. Pour que le miracle. Car c'était ça l'objectif. Alléluia. Puisse se produire. Nous rendons gloire à toi. Pour savoir lire. Les signes du temps. Comme le fils d'Issaka. Merci. D'avoir fait de nous cela. Nous rendons gloire à toi. Seigneur de gloire. Savoir lire. Dans les pages. Savoir lire. Ce qui va arriver. Avoir l'intelligence du temps. Yahweh. Nous bénissons ton nom. Car tous ces hommes. Sont venus. Pour mettre la pendula à l'air. Pour nous révéler. Des choses. Qui n'étaient pas encore révélées. Merci pour toutes ces révélations. Qui ont révolutionné nos vies. Qui nous ont emmené dans une autre dimension. Seigneur nous rendons gloire à toi. Qui d'autre peut te rendre gloire si ce n'est toi. Tu as rendu les choses possibles. Parce que la Bible déclare. Dans le soleil soleil. L'homme. Sort. Et va à son ouvrage. Mais il. Se retire. Quand les animaux se retirent. Les hommes sortent. Pour aller à l'ouvrage. Et l'ouvrage. C'était. L'académie du surnaturel. Ils ont mis la main. Pour travailler. Pour travailler. Pour travailler. Pour préparer. Enfin que Dieu se manifeste. Et Dieu se manifesta. Avec puissance. Et les gens. Qui étaient venus. Expérimentent. La puissance. Qui est dans notre Dieu. Et ils ont commencé aussi. Oh Dieu de gloire. A opérer. Dans le surnaturel. Ça. C'est l'avantage. Devoir participer à cette école. Merci. Parce que ce que toi. Tu nous as donné. Ni l'autre ne pouvait nous donner. Ce que toi. Tu as fait pour nous. Ni l'autre ne pouvait le faire pour nous. Cette initiation. Seigneur de gloire. Il n'y a que toi. Nous te remercions. Pour mon frère et ma soeur. Pour tous ceux qui étaient venus. Tous les hommes de Dieu. Le fidèle. Oui. Tous ceux qui étaient venus. Tous ceux qui étaient appelés à cette école. Du surnaturel. Nous rendons gloire à toi. Gloire soit rendue à toi. Oh Seigneur. Merci pour avoir béni l'assemblée. Merci pour avoir béni l'assemblée. Merci pour avoir fortifié. Encouragé. Oui. Pour avoir doté de la puissance. Tous ceux qui étaient venus dans cette école. Nous sommes reconnaissants envers toi. Et nous bénissons ton Seigneur. C'est un jour de gloire. Un jour de te dire merci. Un jour de manifester notre reconnaissance. Pour te dire qu'à l'école du surnaturel. Tu es Dieu. Et tu as été au rendez-vous. Et nous avons vu. Combien notre Dieu est puissant. Combien notre Dieu est glorieux. Combien notre Dieu est amour. Merci. Tout ce que tu as fait Seigneur dans cette salle. Oh gloire à toi. Nous n'avons plus reconnu les hommes. Nous n'avons plus reconnu les femmes. Tellement la nuée était dans la salle. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Le Dieu qui nous couvre des sanguées. Où l'on ne peut plus reconnaître ce qui était faible. A cause de la puissance. A cause de ta présence. A cause de cette enveloppe. Oui. Merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous enveloppe. Oh Dieu. Nous devrons comme des flammes de fée. Alléluia. Merci Seigneur. De nous apprendre autre chose. Que l'homme est capable. Oui. D'opérer d'une autre façon. Là où nous avons connu l'échec. Mais avec le surnaturel. C'est un chemin qui conduit à la victoire. Merci. Gloire à Dieu. Parce que nous devrons forts. Merci dans nos maisons. Merci au Dieu de gloire. Pour tout ce que tu as fait. A l'école du surnaturel. Lors de cette académie Seigneur de gloire. Merci pour ta présence. Du début jusqu'à la fin. Tu es Dieu. Tu as demeuré. Dans notre présence Seigneur de gloire. Et avec chacun de nous. Tu as fait des choses. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Pour reconnaître qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Pour tout ce que tu as fait. La reconnaissance. C'est-à-dire merci. Merci au Dieu d'amour. Merci. De la même manière. Que Paul et Silas étaient en prison. Mais ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont tourné les regards vers le Seigneur. Jusqu'à ce que les lieux où ils étaient avaient tremblé. Ça c'est du surnaturel. Alors que les géoliers croyaient que ces gens sont partis. Ils étaient là. Parce que la mission était de gagner cet homme. Tu es merveilleux. Tu peux envoyer des gens en prison. Mais rien que pour gagner les hommes perdus. Béni soit l'éternel et le Dieu de gloire. Gloire soit rendue à toi. Pour tout ce que toi tu peux faire. Merci pour mon frère et ma sœur. Qui a été gagné au Seigneur lors de cette académie du surnaturel. Par le surnaturel. Nous rendons gloire à toi. Parce que tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es capable de toutes choses. Et que ni l'autre n'est comparable à toi. Dieu nous bénissons ton nom. Et nous rendons gloire à toi. Le premier et le dernier c'est toi. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'élévons. Nous t'élouons. Oui. Tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retires les souffles. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils retournent dans leur poussière. Merci Seigneur des gloires. Le souffle que tu nous donnes. Le souffle qui est en nous. C'est pour opérer. Opérer. Pour bouger. Et opérer. Telle que ta volonté est. C'est pourquoi. Nous rendons gloire à toi notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour tout ce que toi tu fais pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas que nous sommes des humains. Nous n'oublions pas que nous sommes qu'un souffle. Mais celui qui a déposé ses souffles c'est toi. Comment ne pas te dire merci. Lorsque l'homme qui n'est que souffle. Entrait dans la dimension surnaturelle. Il peut opérer des choses. Que nul autre n'a opéré. Il peut faire des choses. Que nul autre ne peut faire. Voilà pourquoi nous rendons gloire à toi. Toi tu es Dieu. Toi tu es digne. Merci au Dieu. Pour l'académie du Sénaturel. Béni soit toi. L'Éternel est notre Dieu. Béni soit toi. Le Dieu des gloires. Béni soit toi. Le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté. Le Dieu incomparable. Merci. Merci pour l'organisation. Merci pour le message. Merci pour les bénédictions. Merci pour les miracles. Seigneur. Merci. Merci. Parce que tu as démontré à ton peuple. Que tu es au milieu d'eux. Au milieu des cris. Là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Toi tu es là. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta puissance. Nous avons vu ta grandeur. Au nom de Jésus. Nous avons vu ta présence. Dans ta présence Seigneur des gloires. Quand toi tu es présent. C'est facile d'opérer. Celui qui a tout créé pour nous. Nous rendons gloire à toi. Cette nuit. Moi et ma maison. Nous te disons merci. Nous t'adorons. Nous te louons Seigneur des gloires. C'est en juin. Nous venons dans ta présence. Moi et ma famille. Pour louer le Seigneur. Adorons Dieu. Louons Dieu. Oui nous te félicitons Seigneur des gloires. Parce que tu nous as rendus capables. De vivre des choses. De voir des choses. D'expérimenter des choses. Merci. Oh. On m'avait dit que tu es Dieu. Mais mon oeil ta vie. Parce que j'ai vu ce que ta mère est capable de faire. J'ai expérimenté ce que toi tu es capable de faire. Tu es Dieu. Et n'il n'est comparable à toi. Tu es Dieu. Parce que ce que tu dis c'est ce qui s'accomplit. Tu es Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de toi. Qui d'autre peut donner le souffle si ce n'est toi. Qui d'autre peut retirer le souffle si ce n'est toi. Il n'y a que toi Seigneur des gloires. L'homme. Même la science. Ne peuvent rien Seigneur des gloires. Il n'y a que toi qui es maître. Le maître des temps. C'est lui qui fait les choses. Comme il entend. Oh. Gloire à Dieu. Car le soleil se lève. Il se retire dans les tanières. Tu es le maître des temps. Tu es l'organisateur du monde. Oui. Le soleil se lève. L'homme sort. Pour aller vaquer à son ouvrage. Alors qu'il se retire dans les tanières. Cette organisation des choses. Il n'y a que toi. Et ce jour. C'était le jour de l'Académie du Sûr naturel. Seigneur des gloires. Où tu as convié ton peuple. A aller assister à la grandeur. A la puissance. De ta main merveillée. Oh. Quelle semaine. Gloire à Dieu. Quelle semaine merveillée. Quelle semaine. Quel homme de Dieu. Quel miracle. Quelle merveille. Quelle initiation. Cette école de l'initiation au Sûr naturel. Est une bénédiction de ta part. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour celui à qui tu as inspiré. L'organisation de ces jours. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Merci pour celui à qui tu as donné la vision. Nous bénissons ton nom. Nous saluons ton Saint Nom. Et nous rendons gloire à toi. Pour ton serviteur. Les révérends Espérance Mbakari. Seigneur merci pour la vision. Merci pour tout ce que tu fais. Une vision. Qui est partagée par plusieurs personnes. Une vision qui est venue. Pour sauver les gens. Pour aider les gens. Pour rendre les gens capables. Hier incapables. Mais aujourd'hui capables. Oui de survoler. Là où ils avaient peur. Oui. Ils sont capables. De guérir. De pérer des miracles. De signer des prodiges. Ils sont capables. De voler. De leurs propres ailes. Merci au Dieu d'amour. Merci au Dieu de bonté. Pour tout ce que toi tu fais. Seigneur nous te sommes reconnaissants. Nous sommes venus cette nuit. Te dire merci. Nous sommes venus cette nuit. Après le travail. Comme toi tu l'as dit. Oui après le travail. C'est le temps de se coucher. Et le temps de se coucher. Nous nous avons un devoir. C'est de t'adorer. C'est de te louer. C'est de te dire merci. Merci à toi qui es Dieu. Merci à toi qui es mon Dieu mon roi. Merci à toi qui a fait des choses. Que n'il ne peut faire. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous revenons. Comme c'est Dieu le prêt. Alors qu'ils étaient guéris. Oui. Il y en a qui sont partis. Mais. Il y en a un qui est revenu. Pour rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi Seigneur. Je suis comme l'un d'eux. Et je suis venu rendre gloire à Dieu. Par vert par tirage. Je dis merci. Grandeur à toi. Puissance à toi. Fidélité à toi. Oui. Tu es le Dieu merveillé. A cause de ce que toi tu fais. Merci Dieu d'amour et Dieu de bonté. Ne pas reconnaître tes hauts faits. Ne pas reconnaître tes bienfaits Seigneur. C'est un péché. Alléluia. Mais nous venons pour reconnaître. Nous venons pour dire merci. Nous prenons tous ces temps cette nuit Seigneur. Pour te dire merci. Pour tout ce que tu fais pour nos familles. Au travers l'Académie du Sénatirel. Merci pour les familles qui ont été bénies. Merci pour les familles qui ont expérimenté la puissance de la main de Dieu. Merci pour la famille de mon frère. Merci pour la famille de ma sœur. Merci pour ma famille et moi. Pour les enfants qui ont bénéficié de la bénédiction. Qui vient de cette Académie du Sénatirel. De cette école du Sénatirel. Merci Seigneur de nous apprendre à opérer. A opérer avec toi avec le Saint-Esprit. Merci au Dieu qui a changé la vie de nos familles. Merci au Dieu qui a changé la vie de nos enfants dans nos maisons. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui ils sont capables d'opérer aussi dans le Sénatirel. Ils sont capables de prier pour les malades. Et de guérir les malades. Au nom de Jésus Christ et de Nazareth. Comme l'avaient dit Pierre et Jean. Nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus lève-toi. Que les malades guérissent. Que ceux qui souffrent s'élèvent. Que ceux qui sont dans la souffrance. Qu'ils soient visités cette nuit. Au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth. Gloire à Dieu. Moi et ma maison. Nous prions Seigneur ce soir maintenant. C'est une nuit pour nos maisons. Enfin que c'est une nuit Seigneur de gloire. Comme toi tu l'as fait. Nous avons commencé Seigneur. Selon le psaume. Oui. 104. Oh Dieu de gloire et Dieu tout puissant. La Bible de gloire. La nuit tombe. Les soleils se lèvent. Ils se retirent dans leur tanière. Gloire à Dieu. Et pendant que les soleils se couchent. Les hommes se retirent à leur tour. Pour aller se coucher. Tandis que les animaux. Pendant que les hommes se couchent. Et les animaux aient. Ils vont aller vaquer à l'ouvrage. Pour trouver à manger et à boire. Seigneur merci. Nous sommes partis de là. Pour montrer que. Tout. Est organisé par toi. Et c'est toi qui es Dieu. Toi qui as donné l'intelligence à l'homme. Toi qui as donné la force à l'homme. Toi qui as donné la sagesse à l'homme. Nous bénissons ton nom. La sagesse. Oh. Merci Seigneur. Parce que tu caches ta face. Ils sont tremblants. Tu leur retire les souffles. Ils expirent. Et retournent dans leur poussière. Ces souvenirs qu'on est que poussière. Et que le temps que toi tu nous donnes. Seigneur comment ne pas te servir. Comment ne pas te bénir. Comment ne pas te louer. Comment ne pas t'adorer. Comment ne pas penser qu'à toi Seigneur de gloire. Parce qu'il n'y a point un autre Dieu que toi. Nous bénissons celui qui est vivant. Nous rendons gloire à ces dieux là. Il est incomparable. Il demeure Dieu. Laisse mon âme te louer. Pour tout ce que toi tu as fait. Pour ma maison et pour ma famille. Pour mes enfants. Pour le roussa. Pour grâce. Je bénis l'Eternel. Mon âme te loue. Nous t'adorons. Pour tout ce que tu as fait. Pour Gaudi. Pour Ephraim. Pour Delis. Pour Mouamba. Merci. Gloire à toi pour les Macazas. Seigneur nous rendons gloire à toi pour les Kalima. Tous ces enfants qui ont été bénis. Tous ces parents qui ont été bénis. Toutes ces familles qui ont expérimenté le surnaturel. Te disent merci. Merci parce qu'on a vu des choses. Que l'Ena n'a pas vu. Que l'Ena n'a pas entendu. On a reçu des révélations. Qui vont désormais marcher avec nous. Partout où nous serons. Savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu esprit. Un Dieu puissant. Un Dieu que nous devons témoigner. En opérant dans le surnaturel. Alléluia. Moi je te bénis. Moi je te rends gloire. Moi je suis reconnaissant avec toi. Ce jour Seigneur. Moi et ma maison. Moi et la maison de mon frère. Moi et ma maison. Moi et la maison de ma soeur. Moi et la maison de mes amis. Seigneur nous venons pour te dire. Combien nous t'adorons. Nous t'adorons Seigneur pour tout. Nous t'adorons cette nuit. Parce que tu as fait la nuit. Pour que les gens viennent et se reposent. Mais avant de se reposer. Ils doivent passer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous sommes passés dans ta présence. Par vers pâtirage. Pour te dire merci. Nous sommes passés dans ta présence cette nuit. Pour te remercier Seigneur de gloire. Le temps de dormir arrive. Mais avant cela nous disons merci. Au Dieu créateur. Merci à toi Seigneur. Pour tout ce que tu as fait. Comment ne pas te dire merci. Comment ne pas te glorifier Seigneur de gloire. Comment ne pas te rendre gloire. Comment ne pas dire merci. A ce Dieu puissant. Ce Dieu glorieux. Ce Dieu d'amour. Ce Dieu de bonté. Il ne change pas. Il ne mange jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait les jours. Mais il a fait aussi la nuit. Oui, les jours. Les hommes travaillent. Les hommes vont à leur ouvrage. Mais la nuit. Alléluia. Ils se reposent. Et pendant ces temps. Les animaux sortent la nuit. Pour aller. Chercher à manger. Alors que les jours. Ils sont dans leur tanière. Quel Dieu. Organisateur et maître de toutes choses. Merci. Celui qui nous plonge dans les signes naturels. Celui qui nous initie dans les signes naturels. Acquire nous aussi Seigneur à toi. Pour te dire merci au Seigneur. Pour l'école du signe naturel. Oui Seigneur de gloire. Pour l'initiation au signe naturel. Pour les miracles. Pour les bénédictions. Pour tout ce que toi tu as fait. Au nom du signe naturel. Merci. Au Dieu d'amour. Moi et ma maison. Moi et ma famille Seigneur. Nous saluons tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants à toi. Et nous disons qu'il n'y a pas de Dieu que toi. Nous te remercions sincèrement. Au nom précieux puissant de Jésus. Et nous te recommandons les restes de la nuit. Sois avec nous la nuit. Protège nous Seigneur. Que notre sommeil soit paisible. Merci pour tout. Parce que tu es le Dieu véritable. Nous te disons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus Christ. Et nous t'acclamons pour autant. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Gloire à notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 ...